bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une vidéo qui va relater les événements qui sont produits lors de l'ouverture des portes de niveau 5 sur le serveur 1282 et sur le royaume kvk 136 donc puisque il y avait plusieurs gros royaumes qui allaient combattre à savoir principalement le 1283 et nous mêmes puisqu'on était le deuxième serveur du royaume alors déjà qu'est ce qui s'est passé lorsque les portes ont ouvert les portes de niveau 5 comme je vous l'indiquais dans une précédente vidéo quand elles ouvrent elles peuvent être prises des deux côtés c'est les premières portes qui vont permettre à une alliance de pouvoir aller dans toutes les zones 5 de tous les royaumes et repousser tout le monde et pouvoir conquérir toutes les maps toute la map sauf la zone 4 nous le point de conflit il s'est passé au niveau de notre première porte en zone 5 celle qui était la plus proche du 1283 comme vous le voyez on avait choisi comme stratégie de mettre toutes les villes à proximité immédiate des portes de niveau 5 ce qui fait que même si on perdait la porte de niveau 5 l'adversaire qui la prenait donc à savoir le 1283 ne serait pas en mesure de poser des drapeaux ni d'avancer sur notre territoire évidemment on voit assez rapidement que cette stratégie fonctionne mais elle va avoir une durée de vie limitée donc vous posez toutes vos villes autour de l'accès immédiat de la porte ce qui fait que l'adversaire ne pourra qu'uniquement attaquer les villes qui sont pas sous bulles pour faire de la place pour essayer de les faire tp s'il les passe à zéro ou supprimer les drapeaux après s'ils suppriment le drapeau s'ils l'attaquent ça veut dire vous le perdez vous n'arrivez pas à le défendre sinon si vous mettez tout de suite une ville dessus vous devez pouvoir aussi continuer cette technique en revanche ça reste limité dans le temps puisque les villes sous bulles ont une durée de vie limitée vous n'avez pas à bulles infinies sauf si évidemment vous avez tous des chill de 30 jours mais encore une fois c'est une technique qui a une grosse limite dans le temps donc en parallèle de cela nous avons aussi fait une alliance avec un serveur plus au sud le 1287 un accord de non agression on les a laissé rentrer avec nous sur la zone 5 la zone mitoyenne avec eux puisque on aurait pu bien évidemment les battre puisqu'on était plus puissants qu'eux mais on ne voulait pas s'user et perdre des troupes puisque le combat n'avait pas même pas lieu à ce niveau là vraiment ce qui ce qui nous intéressait c'était réussir à contenir si ce n'est repoussé le 12 83 sachant qu'on que là au moment où j'ai commencé cette vidéo ce week-end c'était vendredi les portes venaient d'ouvrir et on avait malheureusement déjà perdu un point de porte de niveau 5 qu'on ne souhaitait pas perdre qu'on n'avait pas prévu de perdre donc c'est là que les gros combats ont commencé à ce moment de l'ouverture les fck du 12 83 sont sont et d'autres et leur guilde d'alliance sont nettement plus mobilisés que nous donc on essuie à ce stade de du kvk pas mal de pertes puisque on est moins nombreux à être mobilisés donc là on voit quand même que nos drapeaux commencent à brûler même si certains tiennent le drapeau qui est en train d'être d'être record là c'est un drapeau qui subit des assauts depuis plus d'une demi-heure au moment où je commence cette vidéo et qui tient toujours puisqu'il est constamment renforcé de notre côté donc pour le moment même si on a perdu une porte on arrive à tenir et on commence à se préparer et à fixer le planning pour faire une contre-attaque une contre-attaque groupée entre toutes les alliances de notre royaume afin de réussir à les recousser et ne pas les laisser avancer ou pénétrer davantage dans notre zone 5 parce que là la zone 5 ça reste quand même une zone sur laquelle on veut rester rester en domination bien évidemment car retourner dans notre zone 4 ferait un qu'on aurait peu de ressources chacun à notre disposition et deux ça limiterait grandement la possibilité de conquérir des nouveaux bâtiments puisque avec l'ouverture de la zone de la zone 6 on voit qu'il ya les cercles les nouveaux bâtiments qu'on peut qu'on peut conquérir qui rapporte des bonus intéressants qui en plus permettent de permettre d'avancer au niveau des récompenses de quêtes sur le kvk puisqu'un des objectifs est justement à la fin de l'ouverture des portes d'avoir un cercle en sa possession donc vous le voyez là sur cette zone là ils peuvent pas tp pour le moment donc on est tranquille et ils sont vraiment obligés d'abattre les drapeaux pour pouvoir essayer d'avancer j'ai fait plusieurs séquences et je vais faire des ellipses pour arriver à différents moments de jeu puisque là il s'agit de environ trois jours de bataille que je vais vous résumer dans cette vidéo donc on continue d'avancer et on voit le rapport après une ellipse du drapeau qui a été attaqué vous voyez il a été massivement attaqué par énormément de joueurs et malgré tout le drapeau tient encore malgré cette attaque assez impressionnante je vous cache pas que j'ai rarement vu des des logs aussi important nombre de joueurs on voit certains le raid même s'il ya eu 1 million 8 d'un côté il ya eu un million et demi quand même chez les attaquants et si on épluche la totalité des l'oeuf on voit qu'au final il ya un légèrement plus de morts du côté des attaquants donc là sur le cumul de tout des deux côtés on est déjà sur cet assaut là du flag à plus de 2 millions de morts des t4 et des t5 donc c'est vraiment un très gros assaut et déjà cet assaut là laisse clairement des traces encore une fois des deux côtés que ce soit sur le 12 83 ou sur le 12 82 chez nous là il ya vraiment des grosses diminutions de troupes et il va falloir un certain temps pour s'en remettre il va falloir refaire des troupes massivement donc on continue avec le listing où je regardais les logs du drapeau parce que j'en cherchais un deuxième à vous montrer puisque je savais que qu'il y en avait eu un deuxième je l'avais vu passer et et donc voilà là le deuxième raid qui a attaqué le drapeau qui est un peu moins important et là on voit encore une fois six cent soixante mille d'un côté près de 500 mille de l'autre et si on n'est plus chez le gain c'est kiff kiff si on fait le cumul de tous les troupes individuelles pour attaquer et vous voyez le drapeau est encore là on est plusieurs heures plus tard le drapeau est encore là il est encore attaqué et ça continue de subir des attaques et il tient malgré tout le drapeau arrive à tenir on se retrouve une demi heure plus tard à présent un tout petit peu plus trente et quelques minutes plus tard et on voit que il ya encore des assauts sur le drapeau ça continue de se battre en revanche on voit qu'ils continuent d'avancer sur une autre zone et donc qui vont se renforcer sur sur une deuxième porte là aussi on voit que l'une des alliances du 12 80 du 12 87 pardon avance vers le cercle puisque on a un accord avec eux et nous mêmes on avance aussi vers le cercle puisqu'on veut on veut le prendre ce bâtiment pour pouvoir bénéficier de du bonus de première prise du bonus d'occupation et de l'objectif de quête qu'on doit faire dans le cadre du kvk donc la bataille continue de faire rage on voit aussi que le 85 et 87 eux n'ont pas trouvé d'accord et se battent aussi il y aurait été de mon point de vue plus judicieux pour eux de trouver un accord et d'essayer de repousser l'assaut du 83 ça leur aurait permis de rester plus longtemps parce qu'au final là ils perdent des troupes et si aucun des deux n'a d'accord avec le 83 ils vont se faire raser c'est sûr donc voyez nous là on s'est étendu on s'est étendu dans la zone 6 et on commence à avancer par le cercle tout en continuant de défendre au nord des dd puisqu'on on intègre les guides dont change de guide à chaque fois pour aller aider l'autre alliance nous de notre côté on continue d'avancer on va faire une nouvelle ellipse et cette fois on va se retrouver le lendemain 24 heures plus tard pour vous montrer la situation comment ça évolué donc vous voyez le 12 87 qu'on a autorisé avec lequel on a un accord plus tôt on leur a laissé poser une forteresse au nord avec nous dans notre zone 5 pour nous aider justement à contrer le 12 83 les fck c'est le lois et c'est ça c'est le 12 87 si je me dis pas de bêtises qu'on font toujours le 85 et 87 on les laisse aussi s'étendre et nous en contrepartie aussi les gd 82 sont installés ont pris leurs portes puis vont aller se mettre dans leur zone 6 de leur côté pour pouvoir soutenir leur assaut et aussi pouvoir prendre de nouveaux bâtiments donc on voit les les evlas en fait qui sont du 12 83 et qui sont de la famille des fck ont bien avancé sur la zone puisqu'ils ont réussi à détruire la forteresse qui tenait la porte en parallèle leur autre alliance se sont bien étendue dans différentes zones et commencent à conquérir toutes les zones toutes les zones de toute la map que ce soit les zones 6 ou les zones 5 commence vraiment à s'étendre partout à bloquer tout le monde et à repousser tout le monde donc vraiment une grosse démonstration de force du serveur 12 83 face aux sept autres royaumes donc c'était ça commence vraiment là à devenir compliqué à gérer mais plus il s'éparpille partout plus ça nous laisse de chance de pouvoir répondre en attaquant un point précis et en ayant pas toutes leurs forces de frappe puisqu'ils seront occupés sur d'autres fronts donc aussi une petite stratégie qui commence à se dessiner pour nous on continue d'avancer vers le cercle nous le bâtiment cercle en zone 6 pour pouvoir bien évidemment avancer dans les quêtes de kvk donc là la bataille continue de faire rage malheureusement le les points sur lesquels on arrive à tenir ont cédé les le 12 83 a réussi à détruire les drapeaux et en poser donc ils peuvent commencer à avancer sur notre terrain donc on commence à se retrouver dans une situation au du moins sur notre zone 4 un petit peu délicate où l'adversaire le 83 a réussi malgré nos stratégies à passer personnellement je n'étais pas convaincu par cette stratégie alors vous me direz c'est facile de dire cela une fois la stratégie ayant échoué si elle avait réussi j'aurais dit que j'étais tout à fait favorable à cette stratégie ce qui n'est pas du tout le cas bien sûr j'en avais même discuté avec d'autres guillemets qui eux mêmes n'étaient pas persuadés par l'efficacité de cette stratégie mais au moins c'était ça avait le mérite d'essayer quelque chose de plutôt plutôt original et sur le papier qui veut qui pouvait fonctionner malheureusement n'ayant pas réussi à tenir nos points que ce soit une autre porte ou nos drapeaux forcément ça complexifie la pertinence de cette stratégie même si on n'était bien organisé dans l'exécution de la stratégie donc là les fck vont commencer à tout à tout brûler et à avancer sur nos positions et essayer de nous couper la route de notre de notre terrain qu'on avait étendu dans les endroits où nos forteresses ne sont pas ne sont pas doublés dès le moment où il n'y a pas une seconde forteresse ils arrivent à couper le morceau de terrain comme on voit le terrain blanc là c'est sûr ça va être ça va être compliqué de tenir la position avec un terrain qui n'est plus alimenté et surtout ça voudrait dire que nos villes deviennent fragiles à savoir que les fck dès le moment où votre ville n'est plus soit sous bulle soit sur son terrain dès le moment où elle peut être attaquée donc et ben il attaque et vous rase que ça fasse des morts ou pas de leur côté il s'en moque au niveau de ces pertes là et là après plus de 24 heures de combat intensif il ya eu des lourdes pertes dans les deux camps et si on peut limiter les morts enfin du moins de notre côté on essayait vraiment de les limiter au maximum puisqu'on commençait à être vraiment éprouvés dans cette cette guerre qui est assez longue je vais avancer de nouveau un peu plus loin dans le week-end sur les événements qui se sont produits et on va arriver trois heures plus tard et on va voir l'état d'avancement au niveau de la porte qui a cédé en 1er au nord on voit qu'il n'y a pas eu de d'avancées significatives les l'alliance du 12 87 alors bloqué pour le moment à contenu l'avancée du 12 83 même s'ils subissent pas mal de pertes mais ils tiennent bien leur drapeau en revanche voyez ils sont quand même massivement présents en revanche on voit clairement que alors quand je vais vous voyez un joueur à 134 millions c'est le joueur le plus élevé du serveur ça fait mal sachant qu'il y en a trois côtés fck à plus de 100 millions évidemment ils ont bien baissé suite aux batailles mais à ce moment là ils étaient tous les trois plus de 100 millions on voit que on s'est étendu et on est à contact immédiat du cercle ce qu'on visait de l'autre côté le 12 83 lui aussi à continuer de s'étendre et à repousser les différentes alliances donc pas de soucis particuliers ça a bien ils ont bien progressé pour eux là de ce côté là il ya que de notre côté où il semble qu'ils aient un petit peu de résistance nous au niveau de la deuxième porte qu'on s'est fait prendre en qui donne accès à notre zone 5 on voit qu'il ya une grosse bagarre on sait on s'est tous réunis on sait on s'est bien mobilisé sur ce point là et on ne va pas lâcher l'affaire même si l'alliance du 12 83 semblait en bonne voie et avait bien avancé à ce moment là on a décidé de d'attaquer massivement pour les repousser et récupérer notre porte je dis ce qui est un passage de niveau 5 si dit pas de bêtises c'est une porte de niveau 5 on voulait les repousser et récupérer la porte donc durant durant le week-end on a réussi à les repousser on n'a pas repris la porte on a réussi à les repousser pour une raison assez inconnue les leads du 12 83 et du 12 82 ont décidé de faire une trêve pendant six heures je pense que c'est pour laisser tout le monde se remettre de des longs combats qu'a eu puis de faire aux iris aussi personnellement j'aurais été d'avis de profiter justement du fait que aux iris arrivait de ne pas faire aux iris et d'en profiter pour faire un raid massif en tout cas on voit qu'au niveau de ce second point de combat dès le moment où on s'est tous mobilisés on a réussi à bien à bien les contrer voyez on a quelques aussi très gros serveurs très gros joueurs sur notre serveur puisqu'on on a tiens ms marvel qui est à près de 100 millions on avait aussi tiger qui était là en soutien de thia qui était à 86 millions donc on avait vraiment des gros joueurs aussi mobilisés ce qui permettait et ce qui nous a permis là de de les repousser de les repousser sur leur terrain de de qu'ils ne cassent pas nos drapeaux et qu'on arrive à tenir nos points malheureusement suite à la trêve qu'on a fait de six heures ils sont revenus encore plus fort et encore plus mobilisés et nous on n'a pas réussi à se mobiliser suffisamment donc je vais vous montrer la situation actuelle suite à ces très très longs combats puisque ça a été trois jours de combat intensif sur le serveur voilà après ces trois jours la situation dans laquelle on se retrouve à l'heure actuelle les le 1283 nous a totalement renversé ils ont nous ont poussé ils ont bien avancé ils ont pris certains bâtiments dans notre zone 5 ils nous ont repoussé on s'est mis avec une forteresse qu'on a construit en zone 6 mais ils ont réussi à prendre le point de contrôle qui menait à cette à cette zone et ils sont en train de encore une fois de nous attaquer sur cette zone et malheureusement d'ici je pense quelques jours à part se retrancher en zone 4 il n'y a plus grand chose à faire donc on va rester à ce stade là retranché sur dans notre zone 4 il reste un peu plus de 27 jours de kvk donc à part mener des actes d'attaque isolé on est on a vraiment plus aucune solution pour le moment peut-être une solution où une nouvelle stratégie va émerger mais en tout cas si c'est le cas je suis pas encore au courant de cette stratégie mais à part d'en trancher en zone de niveau 4 il n'y a pas grand chose à faire sachant que les portes de niveau 4 là il nous reste 27 jours de kvk les portes de niveau 4 ouvre au 9e quand il reste plus que 9 jours et demi ou 10 jours donc on a encore 17 18 jours avant de devoir défendre notre dernier terrain qui est notre terrain de zone 4 voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite bon jeu à tous et je vous dis à plus sur rock